Bonsoir, bonsoir à tous. Allo, nous en live ici du côté du port de l'UIS Waterfront que nous suivons dans très exactement une heure de temps, donc un peu moins même, le match entre le Maroc et la France. Allo, on nous rappelle que c'est un match historique, ça c'est le mot qui vient le plus souvent sur les lèvres quand nous tannent le match France-Maroc. Mais quand même, ne pas oublier, lui est pour un gros test également pour les Bleus, une deuxième demi-finale après la qualification de l'Argentine, hier au départ de la Croatie. Allo, à mes côtés, fidèle au poste, Saoud Lal-Mohamed. Bonsoir Saoud. Bonsoir Zyad, bonsoir Alain. Alain App, qui est de retour ce soir, supporteur de l'équipe de France, on suppose, mais qui a connu presque tout le pays, tout le Maroc. Alors, bonsoir et bienvenue. Donc, nous rappelle que l'émission, les sponsorisées par Football Pool de l'Autotech, nous voient avec jusqu'à à peu près, disons, 22h50, 10 minutes avant le début du match. Et déjà, Alain App et Saoud Lal-Mohamed Nwena, le classement officiel des deux équipes. Le Maroc d'abord, l'Ipiard Fichli, avec une formation en 5-4-1, avec Bono dans les buts, Mazraoui, Romain Saïs, Nayef Hagerd, El-Yamik et Ashraf Hakimi en défense. En milieu de terrain, Hakim Ziyech, Unaini et puis Amrabat, ainsi que Sofiane Goufal et en attaque, Youssef Nesri. Alors que l'équipe de France projette une formation en 4-2-3-1 avec Hugo Lloris dans les buts, Jules Koundé, Raphaël Varane, Ibrahim Akunate et Théo Hernandaise en défense. En milieu de terrain, Aurélien Chouameni, qui est finalement présent, Youssef Fofana et Ousmane Dembele, Griezmann Mbappé, ainsi qu'Olivier Giroud, comme Quattro d'attaque. D'abord, Saoud Lal-Mohamed, l'équipe de France qui peut venir face à une équipe du Maroc, avec l'ambition, bien sûr, de conserver son titre. Oui, c'est vrai. Déjà, il faut dire que l'équipe de France, c'est un habitué maintenant. En demi-finale, des grandes compétitions, que ce soit européennes ou internationales, donc la France a pu prendre des repères pendant les 10, 15, voire même les 20 dernières années. Ce qui m'éclique d'un certain confort par rapport à tout ce qui est d'une pression psychologique, par rapport à un juge pareil. Un petit peu, si vous voulez, c'est un avantage quelque part, mais en même temps, le fait qu'il s'est un habitué, donc c'est une équipe d'autant plus attendue qu'il soit l'adversaire du jour. Allons dire, si nous fiez l'Auban, statistique que nous fait, l'Auban fait qu'il ne passait footballistique ces 15, 20 dernières années, c'est que le Maroc, une fer, cette saison-ci, cette Coupe du Monde, l'indigent, en quelque sorte, manque l'histoire. Alors, la première équipe africaine à parvenir dans une demi-finale de la Coupe du Monde, c'est en lui-même un exploit. Moi, je me pensais sincèrement, tout ce qui, pourquoi pas, va ajouter là-dessus, ce sera du pur bonheur pour les Marocains, pour les supporters, mais ce sera du bonus pour le football international. Donc, il y a, pour moi, cette dimension qui devait être donnée à cette joute et le résultat, quel qu'il soit, véritablement, il faut consacrer à une des deux équipes qui pouvaient être finalistes de la Coupe du Monde 2022. Mais, je répète, dans le contexte, quand on a fait la Coupe du Monde, c'est-à-dire, dès le départ, qu'il nous a fait une Coupe du Monde de très haute facture, ce n'est pas parce qu'il y a une grande haine tombée qui, c'est une petite Coupe du Monde, donc, nous dire toujours que c'est une équipe Marocque qui n'est pas si autant attendue, certes, comme un représentant africain, nous, supertans, nous, d'autant plus, les derniers pays africains à être toujours en lice, mais déjà, arriver à devenir un demi-finaliste de la Coupe du Monde, c'est en lui-même un exploit formidable. Mon parcours, mon camarade Alain, qui n'habite à Tangier, qui ne travaille à Tangier, qui ne prenne l'équipe de deuxième division à Tangier, et qui nous amène à première division, qui nous vivent au Maroc, depuis, disons-moi le contraire ce soir. Alain Happ, donc, vous le rappele, a été entraîneur de l'équipe de Maurice dans les années 2015-2016, également préparateur physique de l'équipe du Togo. Alors, Alain Happ, en voyant ce classement, donc, des deux équipes, il est vrai que le Maroc projette de défendre dans cette rencontre, mais un petit peu à l'italienne, quand on regarde cette équipe du Maroc, c'est une équipe qui a bien défendu, mais qui a procédé avec des comptes. Souvent, ils ont fait mal aux défenses des adversaires. Tout à fait. Donc, la composition d'équipe laisse apparaître une volonté de bien défendre et de jouer le contre, ce qui l'aura bien réussi, donc avec un bloc bas. Maintenant, je pense que l'équipe de France, qui varie à la marge, à savoir, je pense que Konaté est à peu près l'alter ego de Loupé Mekano, par contre, je ne dirais pas la même chose de Fofana, qui va jouer dans un autre registre que Rabiot, et Rabiot, à mes yeux, a franchi un palier sur cette Coupe du Monde. Maintenant, ça m'étonnerait qu'on ait droit à une attaque défense. Je pense que ça ne va pas changer fondamentalement la manière de jouer de l'équipe de France, qui sait très bien que la première force marocaine, c'est la rugosité de sa défense, mais je pense qu'au-delà de Mbappé, pour moi, une grande différence dans les prestations précédentes des oppositions marocaines, que ce soit, sans du tout vouloir mésestimer la réussite des Marocains, que ce soit déjà contre la Croatie, dont on a vu hier, que si le fond de jeu croate est toujours là, il y a quand même pénurie d'attaquants de très haut niveau, donc, ça c'est un premier point. Contre l'Espagne, l'Espagne, avec son jeu très spécifique de redoublement de passes, et sans faire injure à Morata, n'a pas joué avec un attaquant pur, central, comme peut l'être Giroud, par exemple. De la même façon, contre la Belgique, Lukaku n'était pas là. Et malgré la qualité des milieux de terrain belges, il n'y a pas d'attaquant axial qui est pesé véritablement sur la défense. Et pour conclure, par rapport au Portugal, où... Il y avait Gonzalo Ramos quand même, qui était là en passant de Ronaldo, qui est dans le temps de l'Espagne. Il y a Ramos qui était là, qui était tout auréolé de son premier attrique en sélection, mais qui n'a pas, à mes yeux, réédité la prestation qu'il avait faite contre la Suisse. Donc, je suis assez curieux de voir comment le Maroc va contrer cette équipe de France. Évidemment, je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont se jeter sur tous les ballons de contre comme des fous et essayer de prendre l'avantage au score, ce qui serait une difficulté essentielle pour l'équipe de France, si elle se retrouve menée. Vous l'avez entendu, déjà, les supporters du Maroc et de la France sont déjà présents. Ils arrivent petit à petit. La peau qui continue de grandir, grossir ici. Et là, on parlait justement de cette défense marocaine. Et aujourd'hui, il y aura certainement, ce sera un moment spécial pour deux joueurs en particulier. Et là, on parle certainement de Kylian Mbappé et son meilleur ami, Ashraf Hakimi. Donc, ils vont se retrouver sur le côté gauche de l'équipe de France et sur le côté droit du Maroc. Ça sera une rude bataille. Certes, mais de l'autre côté, le temps d'un match, ils vont certainement mettre de côté leur amitié pour défendre les couleurs de leur pays. Le fait d'avoir une relation humaine ne présage en rien. C'est un match, un match. On est adversaire le temps du match. Il y aura un vainqueur, il y aura un perdant. Mais je suis certain que le vainqueur viendra en priorité consoler le perdant, quel qu'il soit. Et les liens d'amitié resteront ce qu'ils sont après le match comme avant. Saoula Mohamed, quand même, les voient intéressants. Je trouve sa duel entre Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé. D'ailleurs, c'est des bons camarades. Le film, il y a l'occasion, trouve plusieurs photos que Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé font faire ensemble. Des grands joueurs. Et d'ailleurs, il y a un tweet qu'il y a un tweet qui Kylian Mbappé fait une poste sur ce compte que tu peux dire qu'Achraf Hakimi « The best ride back in the world ». D'ailleurs, peut-être que vous pouvez trouver sur les images qu'Achraf Hakimi peut être flatté pour Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez que Kylian Mbappé peut dire ça ? C'est ça que c'est sur les camarades ou bien les mines ? Parce qu'il n'y a pas oublié, Ashraf Hakimi dans cette Coupe du Monde jusqu'ici, c'est celui qui finit quand même intercepter sur l'aile droite le plus grand nombre de ballons. Bien, quand on fait cause sur l'amitié Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi au sein des autres clubs, je peux grandir ensemble. C'est deux jeunes qui représentent à la fois un club, mais les choses étant ce qu'elles sont, ils représentent deux pays et ils ont des autres adversaires le temps d'un match pour le début final de la Coupe du Monde donc avec un point de mire, une place de finaliste. C'est sûr que le football pour priver avant tout. Là, ce n'est pas une considération qui quelques jours avant avait une guéguerre psychologique parce qu'ils sont trop copains pour cela. Mais n'empêche que, moi je suis content, moi, parce qu'ils s'amassent là une dimension extraordinaire, une dimension extra-sportive en France au jour d'aujourd'hui. La France, elle a beaucoup de mobilisation autour de cette équipe marocaine et autant de mobilisation, évidemment, pour les Français en général. C'est bien qu'il y a l'image, à l'instant, de cette amitié sportive qu'il y a entre Kylian Mbappé et Ashraf Hakimi, s'asservir d'inspiration aux uns et aux autres. Que ce soit en France, ou n'importe quoi de ça dans le monde, y compris à Maurice, qui avant tout, l'espace d'un match, c'est cette glorieuse réputation du football qu'il ne faut pas entacher. Le football les réunit avant tout. Le football, il ne faut pas se servir de prétexte pour que le football divise. C'est pourquoi, moi, je me trouve ça en France. France, Maroc, c'est un match. Je suis capable de, si vous voulez, la perception de beaucoup. Je suis capable, puise l'inspiration, si je tenais une perception qui emprunte de tout ce qu'il y a de chevaleresque, de tout ce qu'il y a de doble dans le sport, surtout le sport. Donc, pour moi, je me trouve cette belle amitié, on s'en contente, c'est pour une belle empoignade également. Et d'autant plus qu'il y a des yeux côtés droits et les yeux côtés gausses, on prend une masse dans le masque, allons dire, une confrontation directe. Mais moi, monsieur, je pourrais se donner un cadre de faire plaisir. C'est ça, comment dire, qui peut un petit peu, si vous voulez, réfléchir la tendance générale de cette rencontre. Il faut une lutte, sans merci, très âme, et nous connaît très bien les caractéristiques de cette équipe marocaine quand il peut jouer une défense extrêmement rugueuse et Kylian Mbappé, par la fausse des choses, l'invin, si vous voulez, l'homme maîtresse de cette équipe des tricolores, inévitablement, Man Marocain, en général, et surtout Ashraf Hakimi, pour faire en sorte qu'il y a Mbappé pour qu'il n'y a pas permis de briller ce soir. Est-ce que vous croyez qu'Ashraf Hakimi pourra stopper Kylian Mbappé ce soir ? Est-ce que vous pensez que, quand même, il est vrai, ce sont deux bons joueurs, mais Mbappé, tout le monde essaie de l'arrêter finalement. Oui, non, mais ils se connaissent et Ashraf le fréquente tous les jours à l'entraînement. Il a dans sa caisse à outils les moyens d'arrêter Mbappé. Le problème pour le Maroc, c'est qu'il n'y a pas Kylian Mbappé. Et comme le dit M. Saoud, ce qui est essentiel dans ce type de confrontation, c'est la rivalité sportive. Et il ne faut surtout pas que ça déborde. C'est pour ça que j'étais attentif, moi, au débordement qu'il y a eu à Bruxelles après l'élimination de la Belgique. Parce que, comme en France... Il y avait eu des incidents ? Oui, il y a eu des incidents à Avenue Louise, Centreville. Et je souhaite ardemment qu'il n'y en ait pas ce soir, quel que soit le résultat. il y a une grosse mobilisation. Mais c'est pour ça que la maire de Paris voulait fermer les Champs-Élysées et le ministre de l'Intérieur les laisse ouverts. Et c'est très bien. C'est-à-dire que chaque équipe pourra communier dans la défaite ou dans la victoire sur les Champs-Élysées et j'espère sans incidents. Et c'est ça qui est le plus important. De toute façon, qu'on le veuille ou non, les liens entre le Maroc et la France au-delà de l'histoire coloniale sont très importants. la preuve. Walid Régraghi porte sa marocanité. Il est né en France. Et il est très fier d'être marocain. Et il est fier d'être né en France. Et je ne vais pas multiplier les exemples de binationaux comme ça. Moi, je suis un modeste exemple. J'ai fait de la coopération française au Maroc. Vous allez à Marrakech. Marrakech est une ville aussi française que marocaine. Le nombre de Français qu'il y a au Maroc. Donc, effectivement, c'est intéressant parce que ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de match officiel entre le Maroc et la France. Et les circonstances font que c'est un match historique dans la mesure, comme l'a rappelé M. Saoud, c'est une demi-finale de Côte du Monde. Je pense qu'en rêve, les Marocains, au départ, ne l'auraient même pas espéré. Et là, ils y sont. Et ils savent très bien que c'est une opportunité qui risque... Attention, je ne dis pas que ça ne peut pas se reproduire. J'espère d'ailleurs que leur exploit va ouvrir la porte à bon nombre de sélections africaines qui ne sont pas si loin du Maroc. Et c'est de cette façon que j'exprime l'engouement à la fois de l'Afrique et du monde arabe derrière l'équipe marocaine. Parce que là, c'est une première. C'est une première. Et je pense qu'effectivement, ça a une valeur au-delà du football très intéressante. Très intéressante. Et d'ailleurs, la France et le Maroc qui, comment Alain Appetier, n'a pas fait vraiment aucune confrontation officielle de même grands matchs, de même grandes compétitions. Mais quand même, il y en a cette confrontation entre les deux équipes et cinq fois la France qui nous rend pour le bon match. C'était la plupart du temps avec un match amical ou avec un match et cinq fois, cinq victoires pour la France et deux matchs nuls. Jamais le Maroc ne peut pas venir à battre la France. Et la dernière confrontation entre ces deux équipes remonte au 16 novembre 2007 que j'ai fait un match nul deux buts pour tout. Mais ça remonte quand même à 2007, donc très longtemps. Et à l'époque, le Maroc, c'est tellement au niveau des passements. Mais il y avait déjà Bézema. Il y avait déjà Bézema. Il y avait Rottene, il y avait, on ne peut pas citer toute l'équipe. Ça date de 15 ans de celui-là et Ziad. Mais n'empêche que les 15 dernières années, encore plus qu'avant, il y a une diaspora marocaine qui évoluait un peu partout en Europe, surtout en France, quand j'ai sorti j'étais à Troum, à domicile, qui fait que, de la perception du genre marocain de football, vis-à-vis du football français, il n'y a plus de complexe. Parce qu'ils font une partie intégrante. Allons-y aussi, aujourd'hui, nous prenons comme exemple quelqu'un comme Bouffal, Soufiane Bouffal, qui peut jouer un des bonnes fiers de l'ordre de cette équipe marocaine, qui ne fait ses armes, qui ne fait sa formation en France. Certes, il a joué pendant un très court instant, il a joué à Southampton, ensuite il a joué à Celtabigo, mais là, il retourne à Angers et c'est quelqu'un qui ne nourrit pas de complexe parce qu'il a un cotoye et un tutoye même, allons-y, je ne peux perdre le football français. Donc, dans ces conditions, ça aussi joue dans une certaine mesure dans, s'il en fallait, un genre de décomplexé par rapport à l'adversaire. Mais déjà, nous dire, c'est ce qui nous fait guetter l'histoire d'ailleurs et avant-hier, la chevauchée de cette équipe marocaine, que ce soit contre le Portugal, contre l'Allemagne, contre la Croatie, contre la Belgique, contre le Canada. donc, l'équipe du Maroc a montré qu'elle peut tutoyer n'importe qui et maintenant, d'autant plus qu'elle est à une marche d'une finale de la Coupe du Monde. Et justement, quand on voit cette équipe du Maroc, Alain Happ, en voyant son parcours, avant de jouer dans cette Coupe du Monde, le Maroc, quand même, a réalisé pas mal de belles performances. Ils n'ont pas vraiment encaissé beaucoup de buts. Les joueurs ont misé sur leur défense, leur collectif. Et par exemple, ils ont battu l'Afrique du Sud, 2-1. Ensuite, ils ont battu le Liberia, 2-0. Ils ont battu le Chili, 2-0 également. Ils ont fait match nul contre le Paraguay, 3-0 face à la Géorgie. Et ensuite, on se rappelle bien sûr du 0-0 contre la Croatie et des autres résultats positifs contre la Belgique, le Canada, le Portugal, l'Espagne, etc. Contrairement à la France, la France qui a réalisé des performances plutôt en Dancy ces derniers temps, quand on voit les matchs qu'ils ont disputés, ils ont battu, certes, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, 2-1 par la suite. Ils ont été battus par le Danemark, 2-1 avant de faire match nul contre la Croatie, 1-2, 1-2 contre l'Autriche. Ils ont encore échoué face au Danemark 2-0 avant de se reprendre en Coupe du Monde face à l'Australie 4-1 et 2-1 contre le Danemark à nouveau, 3 matchs contre le Danemark, 2 défaites en Ligue des Nations mais une victoire en Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe de France finalement, elle joue mieux en Coupe du Monde que dans les autres compétitions ? Il n'y a rien au-dessus d'une Coupe du Monde. Donc forcément, les grands rendez-vous, je ne dis pas que les championnats des nations, ce sont des petits rendez-vous mais rappelez-vous la genèse de ces compétitions, c'était pour justement remplacer les matchs amicaux qui n'avaient ni queue ni tête. Donc on a créé cette Coupe des Nations. Vous voyez, l'Angleterre est rétrogradée en groupe B, ça ne l'empêche pas de donner une opposition très valable en Coupe du Monde. Et je pense que de toute façon, il y avait une obligation pour la France en tant que tenant du titre d'être à la hauteur de l'événement. C'est de cette manière que j'explique et puis je fais entièrement confiance à Deschamps pour avoir remobilisé ces troupes. Il y a un fait qu'on oublie un petit peu, c'est que c'est la première fois que la Coupe du Monde a lieu en Yves-Alec. D'ailleurs, elle va terminer ce week-end et les championnats, notamment en Europe, vont reprendre immédiatement. Donc, il y a, je pense, un état de forme aussi qui fait que même si certaines sélections ont peut-être souffert d'une préparation raccourcie, la préparation de la saison qui appartient au club a été faite et les sélections jouent sur l'élan du travail qui a été fait dans les clubs. Donc, avec les allées et venues, avec l'internationalisation des clubs, je pense que ça explique aussi les différences de niveau momentané en équipe nationale. quelle que soit la façon, la meilleure possible qu'on cherche à travailler, il y a toujours des pics de forme dans une saison et des moments où c'est plus difficile. Je pense que pour la France, il valait mieux être un peu hésitante sur les matchs que vous avez cités que l'être aujourd'hui sur un grand rendez-vous. Et en même temps, en Saoud, la France, c'est vrai, nous connaissons plusieurs centres de formation, Claire Fontaine et autres. Alors que le Maroc également filmait un centre de formation en marche sur pied depuis 2009. Le roi Mohamed VI qui finit décide pour créer l'Académie Mohamed VI qui finit être formé justement après la non-qualification du Maroc en 2002 et 2006 en Coupe du Monde. Et en 2009, il trouve une académie de football qui voit le jour et maintenant 57 de ce banque joueur initial, 47 adore une passe professionnelle. Quand même, nous voulons dire que le Maroc investit énormément dans la formation, 12 millions, rien que pour créer cette centre de formation-là. D'abord, deux constats. Ou alors, un seul constat en deux points. Premièrement, ça date quand même de quelques années où l'équipe de France une mise dans la formation et surtout dans la structure de formation avec une travail dans le directoire technique ou un FC Metz qui est capable de confirmer ce qu'il me fait dire. Ça, investissement-là, il fait non seulement en mettant les gens, les compétences là où il faut, mais en plaçant le budget à la mesure de l'ambition footballistique. Vous avez fumé le domaine de formation. Justement, je n'ai investi, tout à fait, je n'ai investi dans la formation. Évidemment, on est toujours énorme. La finalité, une filière, on est capable d'établir. La filière, c'est qu'il y a un championnat professionnel, mais qui va être la pépinière de ce championnat. Il faut être capable d'alimenter parce qu'il y a un joueur qui se dure des vies, allons dire, 10, 12 ans des professionnels, voire 15 ans, mais il faut toujours qu'il y a un championnat qui suit à tous les niveaux. Donc, cet exemple français a servi d'école à bon nombre de pays africains, à commencer par les pays du Maghreb. Et le Maroc, c'est un pays comme les autres pays du Maghreb, que ce soit l'Algérie ou la Chalizie, c'est un pays qui regorge de talents footballistiques, qui ne demandait que des structures professionnelles pour pouvoir passer ce cap supérieur et se faire exportable vers les grands clubs européens. Donc, il n'y a pas de secret à ce niveau. Quand on peut dire moi, il y a 57 jeunes qui ne passent pas cette école de formation d'excellence de Mohamed 5 et là-dedans, 47, ils ne passent professionnels. Il n'y a pas de secret parce que le talent d'Ina demande à exploiter. Un petit peu à ce niveau qu'ils m'ont dit parce que nous mauriciens, nous sommes dans le contexte mauricien. Mais à Maurice aussi, il y a tant de talent mais malheureusement, aucune structure digne de ce nom n'a encore moins de budget. C'est pourquoi on trouve le football. Quand on va du Liverpool à l'Académie, ce n'est pas suffisant. Ah non, ça c'est cosmétique. On a même Liverpool à l'Académie à Maurice ou Benfica à l'Académie à Maurice. Montrez-moi les résultats qu'ils font les cinq dernières années qu'ils sont à Liverpool à l'Académie à Maurice. Cite-moi un seul joueur qui ne passe c'est une carte supérieure. On attend toujours et Dieu seul sait que j'étais étranger qui quand c'était budget je ne bénéficiais à Maurice. C'est dommage. Donc ça c'est un débat du Provenu là après. Mais, pour redire encore, moi, pour faire moi complexer devant n'importe qui, je crois dans le génie mauricien du football pour peu qu'ils nous bannent jeunes, gagner les moyens nécessaires et non l'investissement des autorités, que ce soit l'autorité centrale ou la fédération et mettre les jeunes dans des structures professionnelles, c'est sûr que le talent mauricien n'est pas de faire de valoir et n'est même de faire de l'exportable tout à l'autorité. Pour vous dire, ce n'est pas pour se vanter, Alain le sait très bien, on a notre académie, Alain m'a aidé dans le temps. Moi, j'ai l'académie de football, 60-70 enfants, mais moi, je ne suis pas de faire grandes affaires, il n'y a plus de moyens qui nous est là, mais en 2019, je ne suis pas capable de passer une des bobans joueurs qui ne peut suivre jusqu'à présent pour Occupia. Il fait trois mois d'Occupia, il fait le stage de perfectionnement avec l'équipe de moins de 23 d'Occupia et je dois encore suivre lui si demain, Dieu le veut qu'il bouge là, lui montrer cette aptitude à améliorer surtout le côté physique de ce football, c'est celui qui a passé un contrat professionnel et c'est un exemple pour mettre tant d'autres qui nous est là dans Maurice. Pour compléter la réponse de M. Saoud, je n'ai rien contre l'Académie de Liverpool, mais ce n'est pas la responsabilité des clubs, c'est la responsabilité des fédérations. Un exemple, la première formation sur le sol africain d'entraîneurs a été réalisée par Jean-Pierre Morland, qui était à l'époque directeur technique nationale de la Fédération Française de foot, participait à cette première formation d'entraîneur africain sur le sol africain et Walid Régragui, aujourd'hui sélectionneur du Maroc et à l'UCC, aujourd'hui sélectionneur du Sénégal. Donc voilà, ça parle d'elle-même. Mais quand on voit cette équipe du Maroc, on se concentre un petit peu sur l'équipe du Maroc parce que quand même, l'équipe de France, on connaît bien, on connaît son potentiel, le champion du Monde Antique, mais il n'y a pas beaucoup à dire, mais avant tout, avant tout. Mon ami Alain va bien le comprendre, on parle du Maroc parce que le Maroc reste le dernier rescapé dans ce contingent de 5 pays africains qualifiés pour 2022. Et qui plus est, la performance, l'excellente performance jusqu'ici du Maroc va augmenter le coefficient dans le rating de la FIFA parce qu'on parle de passer de 32 à 48 équipes en Coupe du Monde. Donc pour pouvoir allouer ces 16 places qu'on augmente, c'est sûr que le coefficient africain va se trouver substantiellement augmenté dû à l'excellente performance du Maroc. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, je vous dis franchement, je ne le cache pas, Alain va me comprendre, moi je suis à 100% derrière le Maroc comme dernier représentant et dernier rescapé de ce contingent de 5 pays africains. Attention. Oui c'est clair. Et le Maroc justement qui compte beaucoup sur ses, on va dire, expatriés, on a beaucoup de gens qui ont une double nationalité et plus de la moitié de l'effectif en fait. On voit, il y a même Yassine Gounou qui est né au Canada, Hakimi qui est né en Espagne, Ziyech, Sofiane Amrabat aux Pays-Bas, sans oublier Sofiane Bouffal qui est né en France, Salim Amala en Belgique et bien sûr, Nusea Mazraoui aux Pays-Bas et Romain Saïs également en France. Donc ce sont des joueurs qui sont des titulaires maintenant dans cet effectif et qui apportent comme il se doit leur contribution. Je crois que de toute façon, et je l'ai vécu moi personnellement avec le Togo où le football local regorge de talent, un petit peu comme à Maurice, mais malheureusement, les structures ne permettaient pas leur éclosion. Et j'avais une équipe nationale togolaise composée exclusivement d'une diaspora qui est sémée dans le monde entier. Alors effectivement, j'ai passé beaucoup de temps sur les plans de vol des billets d'avion pour rassembler les joueurs, mais leur qualité individuelle nous a permis de construire un groupe fantastique. Parce que ces gens-là, éloignés de leurs racines, quand ils rentrent au pays, ils sont portés, ils sont très fiers de... C'est vraiment... On parle toujours de la fierté de porter le maillot national, mais pour ces sélections-là, quand on a réussi à percer dans le milieu footballistique, il n'y a rien qui remplace le fait de porter le maillot national. Tout à fait, tout à fait. Et là, Saouda Mohamed, peut-être dans quelques secondes, on va regarder un petit peu dans une vidéo. Nous avons également les autres compatriotes. Vous trouvez toujours la gauche un petit peu en plein milieu? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Depuis deux semaines déjà, Ziyad, on a un problème de la gauche, comme on le dit, c'est vrai, des fois la gauche sèche, on a un problème. Mais on a le découvert, on a le découvert, on a montré ça, mon commande a l'air, au public en général. L'Ozati, c'est un produit par excellence. Ça ne fait l'effet, c'est tellement efficace. Non seulement il n'y a, il regorge d'antibiotiques, parce qu'il y a justement du miel, et surtout, il y a du gingembre dedans. Moi, si je suis capable de tenir la dragée haute à mon ami Alain et à Ziyad, ce soir, c'est un peu à cause de ça. Merci L'Ozati. Merci. Bon, merci L'Ozati. Merci. Eh bien, tout de suite, maintenant, on a un petit écoute une petite vidéo qui n'a réalisé récemment avec un entraîneur et joueur locaux par rapport à ce match entre la France et le Maroc. Qui est-ce que le principe, qui est-ce que le principe capable d'arriver dans ce choc des demi-finales? le match Maroc-France, quand même, une équipe surprise de ce mondial. Oui, et tu as trouvé encore une fois, moi, vous êtes-ce que, qui est un aspect mental très important, une équipe comme le Maroc, mentalement, faute, parce que vous êtes dans un jeune même nid comme ça, et je donne tout, avec toute l'équipe, je donne tout, mais quand même, ça, c'est une équipe qui, bon, peut-être, avec un peu la chance aussi, qui crée dans le football aussi, il y a un facteur de chance, et l'équipe Maroc-France, il a deux matchs, je pense, il se qu'il a éliminé, mais quand même, il a une guessage en scène, protégé, il a aussi, tenir, et il a un rembours de ce monde, ça. Et nous, en tant que, un africain, un ancien africain, on est très fiers de l'équipe Maroc-France, parce qu'il représente l'Afrique, et bon, de l'autre côté, moi, moi, c'est l'équipe qui m'a supporté depuis mon enfance, la France, et mon français sera de match très serré, et surtout, je me rappelle que la France, avec ma équipe, malgré, même, je pense, il va être un très beau, là, actuellement, le seul dernier match de la Coupe du Monde, il va être batté avec Tunisie, mais, moi, ça, c'est qui pour mettre le premier goal, qui est capable, c'est la France qui met ce premier goal, il faut qu'il élimine, qui élimine le Marocs, mais s'il n'est pas mettre le goal, il faut difficile. Par contre, tu as joué contre Marocs, prochaine étape, donc en demi-finale, est-ce que, bon, d'abord, tu as attendu Marocs, qui peut arriver à ce stade de la compétition ? Comme tout le monde, personne ne peut as attendu le Marocs en demi-finale, et la grande surprise des affaires du monde-là, ce n'est pas démérité parce qu'il nous a tout gros les yeux et il y a tous les matchs difficiles et il nous termine son combat, jusqu'à présent, il fait un match très tough pour la France parce que le Marocs ne s'est pas donné, et le Marocs n'est pas venu faire cadeau, et ça. Et donc, ce n'est pas un match difficile, il n'a pas fallu un tir au but ou bien un petit coup de victoire de la France peut-être ? Un coup de victoire de la France, mais il ne faut pas nous sous-estimer et le match France-Marocs, voilà, une rivalité entre l'équipe qui conduit très bien. Oui, certainement, l'équipe de France nous montrait sous la force dès le début de la Coupe du Monde avec ce bon joueur qui est là, il y a pas mal de joueurs et l'équipe surprise c'est le Marocs, l'équipe d'Afrique qui représente l'Afrique et nous, tout le monde russien, tous les spectateurs sont surprise par l'équipe Marocs, nous n'avons pas de châton que Marocs arrive à la demi-finale et encore une fois, je pensais pas une match assez serré, mais à la fin, je pensais l'équipe de France pour essayer de faire la différence. Marocs qui va jouer contre la France, est-ce qu'il te pensait qu'il faut qu'il faut avoir réussi par sa étape, un champion du monde quand même et favori qui fait battre l'Angleterre ? Sous-titrage Société Radio-Canada qui fait la décision de la Nouvelle Équipe pour moi, je suis plus content que la Nouvelle Équipe de Marocs avec la Nouvelle Équipe en Corée, et le Finale. Je suis plus content beaucoup de gens m'ont dit que je me suis 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 dit qu'ils attendent, qu'ils partent du monde, qu'ils ont un bon talent, qu'ils ont un bon talent, qu'ils ont un Mbappé, qu'ils ont des gens qui nous connaissent. France-Maroc, la France, comme vous le savez, championne du monde en titre, ils ont le meilleur joueur du monde actuel, Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé aura un problème à régler, il joue contre son pote Ashraf Hakimi, ils sont premièrement coéquipiers, ils sont très très proches, très très amis dans la vie, donc ça va être un problème pour les deux, et surtout je pense pour Kylian Mbappé. On n'a pas vu un grand Kylian Mbappé contre l'Angleterre, mais quand même on a vu d'autres joueurs, donc comme je l'ai tout le temps dit, la France est la meilleure formation de football au monde, ils nous tiennent toujours des joueurs, et puis ils ont peut-être le meilleur sélectionneur de ces quelques dernières années, Didier Deschamps qui est un super entraîneur je pense, qui prend toujours les bonnes décisions. Donc avantage à la France, ça c'est sûr, mais le Maroc n'a rien à perdre. Le Maroc, la France, c'est pas de match pareil, c'est pas de match compliqué pour la France, parce que c'est du coup de rivalité, le Maroc qui habite en France, et aussi l'équipe de France, après voilà, il est mis un bon lancer, et c'est un gros match, que c'est un petit mot, il est bien joué, il est bien joué. Et en face, c'est une équipe de Maroc qui est bien accrochée, qui devient solide défensivement, et le seul petit élu pour gagner avec le Maroc, c'est dommage, il m'a blessé que vous êtes un dernier, la fatigue, moi, je n'ai pas eu ces petits plurans, mais ce dernier 10 minutes je n'ai pas eu de la contrôlée, mais j'ai eu de la fatigue, je n'ai pas eu de la crampes, et moi, le Maroc, c'est mon coup de cœur, c'est pour tout le monde. Et bien voilà, donc un petit peu de pronostic, c'est vrai, quand nous écoutons nous avons différents compatriotes, la plupart, derrière cette équipe africaine Zodi, c'est d'ailleurs Walid Régragi l'a dit, il veut non seulement se contenter de cette qualification de demi-finale, mais il dit vouloir aller encore plus loin, pas seulement aller jusqu'en finale, mais remporter la finale. Donc l'ambition est là maintenant, il reste à le prouver sur le terrain. D'abord Alain Hape, peut-être un pronostic pour ce match qui, bon, faut voir. On a bien partagé, soit ça va au pénalty, et ça va jouer sur rien. Soit une des deux équipes va faire une grande différence, à l'instar de ce qui s'est passé hier soir dans la première demi-finale. 3-0 comme l'Argentine l'a emporté. Saoud ? Oui, ce sera un masque très serré. Je vais m'aventurer jusqu'à la mi-temps, ok. Le débat, donc toute la prôté de ce débat, de cette lutte, va se situer autour d'une chose, la France va tout faire pour empêcher le Maroc de manquer le premier but. Et c'est ça qui va déterminer la suite des événements. Un Maroc qui n'encaisse pas et qui manque un premier but, la mettrait finalement dans des conditions idéales pour pouvoir se qualifier pour la finale. Et la France le sait très bien, surtout Didier Deschamps. Donc pour moi, la France va se rouiller un peu, pas maladroitement, vers cette équipe marocaine pour pouvoir, elle, marquer le premier but. Est-ce que ce sera possible ? Moi, je pense que non. Parce que cette équipe du Maroc va continuer avec ce trend, ok. Sept matchs. Six matchs jusqu'ici. Sans prendre de but, sinon un autre but contre le Canada. Donc c'est une défense qui va être encore une fois presque imperméable. Et à partir de là, ça va nous valoir une deuxième mi-temps. Donc encore plus belle parce que l'issue de la rencontre va se déterminer, va être déterminée vers la deuxième mi-temps. Donc pour moi, ce sera du kiff-kiff, du 50-50. Mais en cette première mi-temps, s'il y a une équipe qui va manquer le premier but, c'est le Maroc. C'est ce que je pense. En tout cas, je suis capable d'envoyer nous ce pronostic sur le 5-8-9-4-49-99. Je t'en ai jusqu'à 22h59 pour envoyer nous ce pronostic. Le score à la mi-temps et le score final. Il y a quand même pas mal de cadeaux intéressants à remporter, dont une Galaxy A04S offerte pour Samsung. Ben, à votre téléphone, à votre ordinateur, envoie nous ce pronostic. Oui, ça a eu du plan visuel aussi, non, malheureusement. Non, 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 il y a de mauvais pensées. Moi, je peux dire à Alain. Moi, je peux dire « Allez l'Afrique ». Après, moi, je peux rétracter. Après, moi, je peux dire « Non, parce que l'Afrique, c'est le Maroc. La France, c'est la France ». Après, moi, je dis « Non ». Si moi, je dis « Allez l'Afrique », moi, je vais à coup sûr, moi, pour gagner des deux côtés. Parce qu'il y a d'un côté, il y a l'équipe du Maroc, représentant de l'Afrique. Et de l'autre côté, l'équipe de France, une sélection africaine. Africaine, en partie, en tout cas. Formé par les Français, il faut la mettre. Oui, Alain. La grande différence entre le cinéma et le football, c'est que le scénario, il n'est jamais écrit à l'avance. Tout à fait. Et il mérite d'être vu. Exactement. Mais voilà, chers amis internautes, merci de fin de suivre nous. Nous vous retrouvons, nous, certainement, à la mi-temps pour décortir cette première période. Nous espérons que nous pourrons gagner un gros match. C'est vrai, un pincement pour l'équipe africaine, un coup de cœur pour cette équipe du Maroc. Mais en même temps, l'équipe de France qui reste sa championne en titre, qui mérite le respect. Et voilà l'émission qui tient à sa fin. C'est un public qui peut continuer, grandit ici, du côté du Port de Wister Waterfront. Et Joe et également Yanis, qui est avec nous, qui peut continuer à suivre l'ambiance. Joe, ça va, Joe ? Je voudrais très bien, merci à vous, Yanisac. C'est la forme. On attend ce match avec impatience. Mais maintenant, il va commencer d'une minute à l'autre. Normalement, on se faisait du fil du fil. On l'appelle Tijet. On fabrique un Tijet de Maroc. Oui. Bien sûr, bien sûr. Il y en a bien de questions. Pas bien de questions difficiles, mais une question plus ou moins facile. Allez-y. Donc, comment au Paris nous pose nos premières questions ? Et Joe qui est dans la foule, public, n'hésitez pas à hésiter, donnez-vous votre réponse. Le premier qui vous approche, Joe, vous donnez votre réponse, la bonne réponse. Je n'ai pas tous vos épaules, je n'ai pas tous vos épaules. Ok, je n'ai pas tous vos épaules, mais pas tous vos épaules. Donc, voilà. Allez, allez-y, allez-y, allez-y. Pas facile, vous êtes tous vos épaules, solide. Donc, voilà. Alors, la première question. Combien de fois la France fait une guerre, la Coupe du Monde ? Question très facile. Allez, je n'ai pas de l'épaules. Allez, bien sûr. France, combien de fois ? Bien de fois. Bien sûr, bravo. Alors, il vince. Alors, il vince. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, c'est un petit rond ? Oui. Trois, vous l'avance. Alors, il vince. Alors, viens, comme ça, il vince. Ça ne te dit pas, comme ça, il vince. Il vince, vous l'avez rencontré ? Ben, un ballon de foot, ça te dit ? Ah, c'est pas un coup. Ah, c'est un coup. Bien donc, un ballon de football. Offert par un football poule. Allez, je vais vous déviner. En même temps, vous avez aussi, un petit mal de ce qu'il y a, il a été sous le ciel. allez-y, vous pouvez vous le dire. Mais là, vous avez question, qu'il y a ? Bien sûr, qui ? Des pays, qui finiront en faute deux fois d'affilé la Coupe du Monde. Deux fois d'affilé la Coupe du Monde. On a des pays qui finissent bien dit. Allez. Un petit mal de difficile, mais il y a tous les DPI. Qui payent des fois Coupe du Monde. D'affilé. Bonsoir, on tient, il fallait que vous devez la bonne élu. Allez, ça, tu sais, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? La Bille. La Bille. Allez, qui DPI ? La Bille. Avec ? Les Brésilets. L'Allemagne. Alors, tu as dit Brésil, l'Allemagne. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Pour faciliter les choses, peut-être nous laisse monsieur répondre en deuxième. Allez. Bon, voilà, pour faciliter les choses, nous avons quelques options. Allez, deux options. Alors, options, Italie, Brésil, Uruguay, Brésil, Allemagne, Brésil, ou Espagne, Brésil. Ah, oui. Brésil, Italie, madame Tia. Ben ouais, c'est Brésil et l'Italie. Bravo à vous. Tu as n'est pas là. Bonne année. Bonne année. Ilias. Allô ? Ilias. Ilias ? Quelle équipe de supporté ? Bravo. Bonjour, coach. Et merci de vous. Félicitations. Faut que tu veux dire. Et s'il est capable, il y a un excellent coach. Apparemment, il y a un coach. Apparemment, il y a un coach. Ça a bien joué. Il y a un coach. En gros ? Salut. Quel est-jeun de petit goût ? Coach, vous de bon ? Bonjour. Excellent, excellent talent. Mais est-ce qu'il parie ou pas de nous autres simplement formation de joueurs ou de nous autres également connaissance-histoire ? Il faut qu'il finisse la bonne réponse. Ben bravo. Ça vous parie. D'accord. Alors, Ziad, le public est là. Encore une question ? 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 Avant d'abri, avant d'abri, avant d'abri, avant d'abri, avant d'abri, avant d'abri, si vous avez une question. Allez, il y en a Saoud, là, le Mohamed, qui a envie de poser une question. Allez, Saoud ! Peut-être, nous le passions. Qu'il a né, qu'il a né, une question beaucoup, celle-là. Qu'il a né, Maurice, il gagne la Coupe du Monde. En 1966, Maurice passant pour gagner l'indépendance, nous passant pour Covid-19 de République, nous sommes en coin, comme on dit anglaise. Donc, alors, on était en Péga Coupe du Monde, c'est nous aussi, nous faisons la Péga Coupe du Monde. Donc, en 1966. Un petit coup d'histoire, un petit coup d'histoire. Un petit coup d'histoire. Maurice est là, ce premier étoile, voilà. Un petit coup d'étoile, un petit coup d'étoile. Alors, Ziad, vous trouvez là, la foule de Billy, mais il n'y a pas de Djibout, il a les barats de Billy, hein ? Bien sûr, bien sûr. Encore, que une type place paraissent beaucoup. Donc, nous, en direct du Port Vise Waterfront, le match peut commencer dans quelques petites minutes maintenant. Est-ce que vous voulez aller d'envoyer les questions ? Il y a la Madi Madi qui vous sentait. Ah, ben oui. Ben oui. Pendant 8 ans, on fait le petit jeu. On fait comme ça ? On fait comme ça. On fait comme ça. Allez, on a payé Madi Madi, qu'il est là avec nous, ce soir. Vinay Madi. Il est venu, il est là même, il est là même. Il est là même. Il est venu dans ce chips. Il est profité. Vinay, moi, si il voulait. Allo. Bon. toujours, nos lives, Facebook, comme on a dit Madi Madi, et santé. Vous avez donné ? Merci, Maudien Français, c'est qu'il y a rien. Oui ! Merci, Maudien Macron ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Yes, Il faut se dépêcher, il n'y a plus que deux matchs après. La petite finale, elle est la grande. Non. Exactement. Non ! Non. Non ! Non. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501